Bonjour, c'est le journal Le Soleil qui ouvre la balle avec le retour au Berkai de rescapé de Fassboy. Selon le journal, c'est le ministre délégué Anette Seik Ndiaye qui a reçu les 37 Sénégalais de cette embarcation secourue par la marina Capverdienne. Le 38e est toujours à Praia pour suivi médical. Alors que le journal Vox Populi nous parle de l'unimation de ces corps trouvés sur le navire au moment des faits, ils seront unimés sur place selon les autorités sénégalaises. Le quotidien Le Quotidien titra ça une tristesse à Fassboy. Selon le journal, les sept corps seront enterrés au Capverd alors que plus de 66 personnes disparues restent introuvables et l'actuel impossible deuil de leur famille. Le journal Walfadili aborde le même sujet sur un autre angle et parle de faillite des politiques de l'emploi. Le journal Observateur lui fait une immersion et évoque l'immigration irrégulière des jeunes. Des révélations sur la route de Nicaragua et la cherté des billets est évoquée. Le journal enquête barre à sa une le trafic de bois mené par les Chinois et le péril sur les forêts. Face à la raréfaction du produit dans les autres pays africains, il vise les ressources sénégalaises et guinéennes. Le trafic Sénégal-Mali, une affaire de gros bonnet. Selon le journal, les quotidiens annoncent à sa une que le Sénégal est un bon élève selon l'ONU en ce qui concerne la protection des droits humains. Selon le journal, le Sénégal est un as dans la protection des droits humains avec des réformes non négligeables en ce sens. Une affirmation qui laisse de glace les députés de Yéoui qui brossent un avenir sombre de l'opposition au Sénégal sous l'air sale. Plus de 1 062 détenus politiques et des grévistes de la faim en réanimation. C'est le bilan macabre du régime de Makisal en 2023. Sud quotidien barre à sa une, Yéoui sonne la charge et Yéoui sans gants avec le pouvoir en place. Le journal mandat titre à sa une, Yéoui disqualifie le premier flic du pays. Alors que le journal Réomibar à sa une, la haute IH universitaire, charge le maquis, regroupé au sein d'un groupe qui revendique le respect des droits humains, 142 personnalités dont l'ancien ministre Soséline Diop signent une pétition. Le journal Éco nous annonce que le Sénégal a été épinglé pour discrimination raciale par l'ONU. Lors de l'examen du rapport du Sénégal devant le CRD des Nations Unies, le journal Libération nous annonce que les arrestations des pastifiants s'intensifient à sa une. Il révèle que 24 personnes ont été déférées hier et que le dossier a été criminalisé. Le journal témoigne nous parlait de la candidature de Mamboïdjao aux élections présidentielles de 2024. Ce dernier a publiquement déclaré sa candidature à la candidature de Beno Bocayakar et dévoile ses ambitions pour le Sénégal. Le journal Observateur lui parle de choix du président de la République pour le candidat de Beno Bocayakar. Le journal titre à sa une le temps des complications. Esport, Sounoulambe titre à sa une quatre combats en disant Gris Bordeaux proche de la fin. Le journal Record nous parle de Gane Gueye et Lamine Kamara, un numéro 5. En cache-t-il un autre ? Tribune Esport annonce que le Paris Saint-Germain attend une offre de 163 milliards pour Mbappé. Réomé Esport met en exergue les examens complémentaires pour Elimandiaï. Bonne lecture.